Cette journée a été instaurée le 21 novembre 1997 à travers 33 pays dont le Sénégal faisait partie au compte de l'Afrique de l'Ouest et la création du forum mondial de la pêche. Cette journée était pour marquer l'activité de la pêche artisanale et les gens qui travaillent à la mer. Depuis que cette journée a été instituée, les différents pays le célèbrent chaque année et à travers la Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale en Afrique célèbrent cette journée chaque année pour marquer l'activité, pour attirer les partenaires, les décideurs sur l'activité de la pêche artisanale. Donc ils font le tour de rôle dans les différents pays et cette année c'est au Bénin dont les différents pays membres de cette organisation africaine célèbrent cette journée. Pas clairement le cas de cette année en Guinée, la journée ne sera pas célébrée, mais on avait dit à différents membres dans les différents débarcadaires chacun a qu'à voir de sa manière, voir comment communiquer pour marquer cette journée. Parce que vous savez, quand on organise des journées, les gens pensent à la cérémonie de Mamaya et ce n'est pas pour ça que cette journée a été dédiée. Cette journée, c'est vraiment pour parler des problématiques de la pêche artisanale. Donc on a vu que l'année-là, la pêche artisanale a beaucoup plus été impactée que les années passées. Donc il fallait chercher des voies et moines, attirer l'attention des décideurs là-dessus. Vous savez, au mois de mars, il y a eu l'éduction cutanée à mer. Des navires ont été identifiés. Plus de 800 et quelques pêchers ont reçu des brûlures sur leur corps. 500 n'ont été suivis à l'hôpital. D'autres des coins, des villages n'ont pas pu être suivis à l'hôpital. Mais malgré tout ça, il y a eu l'injection du ministre de la Justice. Rien n'a été fait. À part ça, il y a eu le chavirement d'une barge de la société Bel Air Mining. Plus de 700 et quelques tonnes de bauxite. La barge qui a chaviré dans cette coin-là, ça peut faire 6 ans, il n'y aura pas de pêche dans cette zone. Donc vous avez vu combien de fois que l'activité de la pêche artisanale a impacté. A part ça, les miniers aujourd'hui, vous savez, la Guinée est un pays côtier. C'est des bras de mer. Toutes ces installations minériennes sont au niveau de ces bras de mer. Les ports, la destruction de la mangrove, les lieux par excellence, des zones de reproduction, de nutrition et de repos par des espèces agriotiques qu'on est en train de détruire. Donc tout ça, l'impact là va jouer forcément sur l'activité. Vous savez, notre plateau continental n'est pas si profond. Les bâtons qui viennent, les gros bâtons qui viennent ne peuvent pas rentrer. Donc ils gardent à quelques distances, à mer en haute main. Là où ils gardent, donc ils prennent toute une partie. Parce que quand vous prenez une semaine, il peut y avoir 16 navires, 16 navires miniers. Donc vous avez vu, quand 16 navires miniers sont dans une zone, ils prennent la zone de pêche. Les pêcheurs ne pourront pas pêcher dans cette zone. C'est les barges qu'ils vont utiliser. Ces barges-là sont remorquées par les remorqueurs. Donc la trajectoire là aussi sera occupée. Les pêcheurs ne pourront pas exercer. Donc il y a eu des collisions avec ces navires. Donc il y a eu des pertes en vie humaine. Il y a eu des pertes de matériel des pêcheurs. Donc rien n'a été fait. Donc tout ça là, on s'est dit que vraiment, si nous ne cherchons pas des voisins-moins, il ne faut pas qu'on cherche à faire mamaya avec le gouvernement. Mais il faudrait qu'on cherche des voisins-moins pour attirer leur attention. Le dégât qui est en train d'être causé à la pêche. Et sachant qu'en Guinée, notre base alimentaire, c'est le riz. Pour le riz, il faut forcément la sauce. Et la sauce provient de la mer. Donc si on n'arrive pas à trouver cette sauce, ça sera des problèmes. Voyez l'importance de la pêche. La création d'emplois. La pêche crée plus de 300 et quelques mille emplois directs que la pêche crée. La pêche contribue à l'économie nationale, à la sécurité alimentaire. Compte tenu de toute cette importance-là, si on n'attire pas l'attention des décidaires, Vous avez vu que le pays, on a tellement de domaines pour faire de l'agriculture. Mais malgré tout ça, on est en train d'importer le riz. Et si on occasionne aussi qu'on importe le poisson, ça sera grave. Malgré qu'on a la mer chez nous. Donc il faudrait qu'on prenne des mesures pour éviter la pollution de la mer. Pour que la mer soit saine. Donc la mer doit être saine pour pratiquer la pêche. Quand on prend les hydrocarbureaux aussi, font la pollution. Les navires qui viennent avec du carburant, après le dépôtage au port. Le restant qui reste dans le navire. Le navire se débarrasse de ça en mer ici avant d'aller. Donc ça, quand vous prenez une fois, vous allez dire que c'est petit, ce n'est rien. Mais quand vous prenez toute une année, c'est des dégâts. Les navires miniers qui viennent, ils viennent vides. Ils prennent de l'eau dans d'autres mers pour qu'ils soient stables dans l'eau, pour venir. Mais l'eau là, qu'ils prennent, ils n'arrivent pas. Il y a des règles pour se débarrasser de ce taux, ce sceau. Mais eux, ils ne le font pas ça. Ils viennent déverser ce taux là dans notre mer. Parce qu'en faisant le transbordement, en mettant la bosquette dans le navire, ils commencent à se débarrasser de ce taux. Ce taux là contient des produits chimiques. Parce qu'ils font le nettoyage. Donc, il faut qu'on comprenne que l'eau là, en prenant l'eau là dans d'autres mers, vous pouvez prendre d'autres espèces. Et il y a des espèces contamineuses. Donc, s'ils prennent ces espèces là, en se débarrassant de l'eau là dans notre mer, ces espèces là peuvent sortir, peuvent s'accoupler à nos espèces. Ça peut créer des dégâts de santé. Si le poisson là est pêché, ça peut créer des dégâts de santé. Non, il faudrait qu'on prenne des dispositions. Vous savez, la pêche, l'activité de la pêche est transversale. C'est la mer. L'activité de la pêche maritime, surtout, se passe à la mer. Il y a beaucoup de départements ou de ministères qui travaillent à la mer. Il y a le ministère des Transports qui est habilité à travers la marine marchande à réglier la mer. Le pays, notre pays, est un pays minier. Le ministère des Mines, le transport maritime, ça se passe par la mer. Le commerce, ça se passe par la mer. Donc, vous avez vu combien de fois que l'activité est transversale. Donc, tout ceci là, s'il n'y a pas de synergie d'action entre les différents acteurs, ce sera des problèmes. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a un manque de formation des pêchers. Il faudrait comprendre que la sécurité maritime a besoin de formation. Comment respecter ces règles de sécurité maritime ? Il y a des matériels qui doivent obligatoirement être dans des embarcations, soit de transport ou de pêche. C'est normal. Il faudrait que les pêcheurs... Vous savez, il y a des pêcheurs aujourd'hui qui ne savent pas nager. Il faudrait les former. Il faudrait les former dans ce sens. Il faudrait former les pêchers au premier secours, en mer, en cas de naufrage. Parce qu'il faudrait préparer l'esprit des pêchers en temps d'intempéries, en mer. Surtout en saison de pluie, de gros vents qui viennent. Donc, il faudrait former les capitaines. Il faudrait former les capitaines. Comment utiliser les embarcations de fortune, des embarcations, des petites embarcations. Il faudrait parler, conseiller, faire la sensibilisation aux pêchers. Là où, quand vous avez une telle embarcation, là où il faut se limiter. Là où il ne faut pas se dépasser. Parce que c'est contenu des vagues. Et il faudrait encore éviter de vous approcher des gros navires. Le passage des gros navires, ça crée des roules. La montée de l'eau peut créer de chavuréments ou de naufrages à mer. Le problème à régler au niveau du secteur de la pêche, il faudrait que le président puisse avoir un regard là-dessus, un regard particulier sur le secteur de la pêche. puisse comprendre les enjeux et les défis de la pêche. L'importance de la pêche pour que le président de la République puisse comprendre que si les gens ont faim, ils ne pourront rien faire. Et que nous ne pouvons pas manger le riz sans la sauce. Et la sauce, c'est le poisson. Donc, si ce poisson n'existe pas, c'est des problèmes. Donc, il faudra trouver des voies et moindres comment gérer cette ressource, comment le faire pour que ça soit régénéré et éviter la pollution de la mer. Donc, si le président est dans cet esprit, le CNRD est dans cet esprit, je pense bien que le gouvernement restera dans cet esprit et que les différents départements qui exercent en mer travailleraient en synergie d'action. Et ça sera en bénéfice des acteurs de la pêche.